Musique La France, la République à nouveau frappée par le terrorisme islamiste vendredi presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty à Arras, Dominique Bernard, professeur de français, a été tué en s'interposant avec un immense courage, un drame qui s'inscrit dans un climat de menaces terroristes croissants, renforcés par les risques d'importation du conflit entre Israël et le Hamas sur notre territoire. A l'heure où Gérald Darmanin parle d'une atmosphère de djihadisme évidente, où en est la menace islamiste en France, notre pays est-il particulièrement visé ? Quelles réponses doit-on apporter ? Bienvenue dans ces politiques. Musique Bonsoir à tous en direct pour ces politiques et en public. Il y a une semaine ici même, à la même heure, nous commencions notre émission consacrée à Samuel Paty. Nos invités évoquaient leur sidération, trois ans après, et les leçons que nous avions tirées ou pas. Et nous voilà, une semaine après, face à un nouveau drame, à nouveau un professeur, un professeur de français en l'occurrence, égorgé par un islamiste devant son collège, dans son collège même d'Arras, et dans les Yvelines, à Limay, un autre islamiste avec un couteau a été interpellé à côté d'un lycée. On va essayer d'en débattre, pas d'en débattre, d'en discuter, de réfléchir, de penser ensemble, parce qu'on est face à des moments de sidération dans l'actualité et qu'on a besoin aussi de mettre du sens sur les choses qui nous arrivent. Je crois que ce n'est pas vous, Véronique Naumgrappe, qui allez me contredire. Je commence par vous, tiens, Véronique Naumgrappe, anthropologue, spécialiste de la violence, des formes de violence, des ressorts de la violence, des mécanismes, mais surtout, comment nos sociétés, collectivement, arrivent à encaisser tous ces chocs. À vos côtés, Hugo Michron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes du djihadisme en Occident et en France. En particulier, vous nous permettrez de mesurer l'état de la menace dans notre pays, cette atmosphère djihadiste dont a parlé hier Gérald Darmanin, votre dernier livre, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen, chez Gallimard. En face également avec nous, Mathieu Delahousse, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à l'Obs, vous scrutez attentivement les profils des terroristes. Vous nous permettrez notamment de revenir sur l'itinéraire de Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, et sur les éventuels manquements de la justice, petite musique qu'on entend depuis plusieurs jours. À vos côtés, Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, éditorialiste, rédactrice en chef, idées et débats à l'Express et en colère après le drame d'Arras. Et vous en aimeriez de la colère de la part d'Emmanuel Macron et de ceux qui nous dirigent, et moins, en tout cas c'est ce que vous pensez, de naïveté de leur part. Et puis merci à vous d'être avec nous, Abdel Nourbida, merci infiniment. Vous êtes intellectuel musulman, c'est ainsi que vous décrivez vous-même, philosophe, spécialiste de la pensée islamique, de l'humanisme, de la laïcité également. Vous êtes, je le précise, inspecteur général de l'éducation nationale en charge de ces questions de laïcité. Et vous n'en pouvez plus de ces attentats commis au nom de votre religion, l'islam. D'ailleurs, cette semaine, dans une tribune qui nous a beaucoup intéressés dans les colonnes du journal Le Monde, vous appelez au sujet des attaques terroristes du Hamas en Israël à une, je vous cite, parole claire et forte des représentants de la communauté musulmane de France. Alors on démarre trois ans après Samuel Paty, c'est demain l'anniversaire. L'école de la République est donc à nouveau frappée dans sa chair. On va revenir sur le sens de cette attaque, sur l'itinéraire du terroriste. Mais pour commencer, il y a un témoignage glaçant sur lequel j'aimerais vous entendre, vous, autour de la table. C'est un collègue de Dominique Bernard, professeur de philosophie, qui raconte ce que le terroriste lui a dit à Arras. J'ai poursuivi par l'agresseur qui, effectivement, à ce moment-là, me demandait si j'étais professeur d'histoire. Il était professeur d'histoire, il était professeur d'histoire. Qu'est-ce que tu veux, etc. Il m'a poursuivi. Heureusement, on n'était pas très loin d'une porte vitrée de l'établissement. Donc on s'est réfugié, on a barricadé la porte. Et donc on l'a vu très près, effectivement, à ce moment-là. Abdel Nomblida, je me tourne vers vous. Un prof de philo, vous avez été prof de philo longtemps, un élève qui arrive et qui lui dit « t'es prof d'histoire, t'es prof d'histoire ». Ça raconte quoi, ça ? Je précise au passage que j'ai été longtemps prof d'histoire dans le secondaire et c'est glaçant d'entendre cela, mais ça ne me concerne pas que moi, bien sûr. Bon, je n'interviens pas là ce soir en tant qu'inspecteur général, je suis philosophe. J'ai été professeur de philosophie en lycée pendant 20 ans. Ce sont des collègues. Et je tiens à dire immédiatement que ce sont des professeurs d'histoire, des professeurs de français, des professeurs de philosophie, ce sont des professeurs d'humanité. Tous ensemble, c'est-à-dire que notre responsabilité en tant que professeur, c'est de transmettre aux élèves le sens de ce qu'est l'humanité. L'esprit critique, la tolérance, le respect d'autrui et toute notre grande culture, notre grande culture humaniste. Voilà ce qui a été assassiné de mon point de vue et je crois qu'il faut vraiment, non seulement rendre hommage à Samuel Paty, se souvenir encore aujourd'hui de Samuel Paty. Rendre hommage à Dominique Bernard, mais rendre hommage à nos professeurs. Et pas leur rendre hommage de manière simplement formelle, mais vraiment dire à la nation française qu'il faut que nous soyons tous au soutien de notre école. Notre école a besoin de nous véritablement parce que dans notre société française, historiquement et encore aujourd'hui, elle est le symbole de quelque chose. Elle est le symbole d'un vivre ensemble, elle est le symbole d'une culture et elle est le symbole, je dirais, d'une exigence. D'une exigence française que, ici, tout le monde a sa place, liberté, égalité, fraternité. A mon avis, c'est ça qui a été attaqué. C'est la raison pour laquelle l'école est attaquée. L'école est attaquée parce que, malheureusement, ces djihadistes savent à quel point, pour nous, l'école, je vais dire un mot qui est peut-être un peu trop fort, mais est sacrée. Pas un sacré qui est concurrent du sacré religieux, voilà la concurrence qu'il ne faut pas installer, mais c'est-à-dire quelque chose qui a pour nous une valeur qui est particulièrement centrale. Je vais donner la parole à tout le monde là-dessus, mais vous avez dit un mot, humanité. Est-ce que, quand on tue un prof, c'est un crime peut-être pas contre l'humanité, mais contre les humanités ? Je dirais qu'en réalité, c'est notre humanité qui est atteinte, pas l'humanité, je dirais, simplement des Français qui sont dans la société française. C'est pour ça qu'on est tous concernés. Lorsque se produisent des crimes, on parlait tout à l'heure dans le débat précédent de ce qui s'est passé avec les massacres du Hamas, en réalité, à chaque fois que des innocents sont visés par un acte qui est absolument ignoble et ignominieux, on se sent tous concernés. Nos grands intellectuels nous l'ont dit, les Camus, les Sartres, ils nous ont dit à chaque fois que l'humanité est touchée dans un être humain, c'est toute l'humanité qui doit se sentir concernée. – Hugo Micheron, on est là à l'école, à l'école de la République, avec un ancien élève, on parlera de son itinéraire tout à l'heure avec Mathieu Delahousse, mais un ancien élève qui cherche un prof d'histoire, en tout cas qui se demande si le professeur de lui est un prof d'histoire. Ça raconte quoi par rapport à tout ce que vous savez sur la menace djihadiste dans notre pays ? D'abord, sur le risque spécifique pour les enseignants en histoire, c'est une question qu'on doit se poser trois ans après Samuel Paty, et la question de l'école en général. – Oui, cette affaire dramatique est pleine de symboles et surtout révèle énormément de dynamique du djihadisme français européen. Le premier élément, c'est que l'éducation nationale française est ciblée par les djihadistes depuis maintenant 5-6 ans, mais de façon très explicite. Pourquoi ? Parce qu'il considère effectivement que c'est le creuset, si vous voulez, de l'identité citoyenne, de l'identité démocratique, et vous l'avez souligné très justement, c'est ça qu'il vise à travers un enseignant et l'épreuve d'histoire. Alors, il y a deux éléments. Le djihadisme fonctionne beaucoup par mimétisme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait quelque chose et les autres imitent. Donc typiquement, on l'avait vu avec Mera, il y avait beaucoup de gens qui à la suite de Mera disaient qu'il fallait recommencer, qu'il fallait faire une Mera, et à la suite de l'assassinat dramatique de Samuel Paty, on voyait sur les réseaux sociaux des gens qui expliquaient qu'il fallait faire une Paty. Donc ça, c'est un élément mimétique qui est à prendre en compte. L'autre aspect, c'est évidemment professeur d'histoire. Alors, derrière, c'est aussi, il prête aux profs d'histoire les enseignements de la laïcité, qu'ils établissent comme une espèce de religion concurrente de leur vision totalisante de l'islam à travers leur canon djihadiste. Et donc, en France, c'est ça qu'ils visent. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que les djihadistes visent ce qu'ils considèrent être les points forts et les points faibles de toutes les démocraties. Et ils sont, de cette manière-là, ils sont européens. – Et l'école, c'est un point faible ? – C'est à la fois le point fort et le point faible. Le point fort, c'est qu'on a des centaines de milliers d'enfants qui, tous les jours, sont à l'éducation nationale, qui suivent leurs cours, et ça se passe comme ça se passe, dans les conditions dans lesquelles c'est possible parfois d'enseigner. Mais je le sais, je ne travaille pas dans les conditions de l'éducation nationale, mais pour savoir ce que c'est que de gérer des étudiants, ce n'est pas toujours facile. Mais ça, ça se passe, on va dire, normalement, et c'est un énorme moteur, évidemment, d'intégration, de diffusion, de construction de la citoyenneté, et ils l'ont bien compris. Et c'est le point faible, parce que qu'est-ce que vous voulez aller faire quand vous en prenez un professeur dans une salle de classe avec un couteau ou dans une cour d'école ? Et donc, la question, le but, c'est toujours la même chose, c'est de faire exploser, si vous voulez, le débat public, de polariser au maximum, et qu'on ne sache plus quoi faire. Et là, il faut aussi comprendre la dimension politique. Et les démocraties, elles ont les moyens de penser ça politiquement et aussi d'y répondre. Ça, on y viendra peut-être plus tard, mais ça me semble très important. En France, ils visent l'éducation nationale. En Grande-Bretagne, ils visent tout le symbolisme autour de la royauté et le communalisme. Au Pays-Bas, le multiculturalisme. En Suède, ils visent ce qu'ils appellent le fondement homogène du pays, qui est en fait, pour eux, qu'ils présentent comme une forme de racisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un djihadisme européen, et puis il y a des particularités nationales, et nous, ils s'installent dans le débat public en visant ça. Pardonnez-moi, mais je reste un instant avec vous, parce que c'est passionnant. En même temps, on a toujours l'impression que c'est des types un peu tout seuls. Et vous nous dites, non, non, c'est hyper organisé. Chaque pays est quasiment spécialisé dans un type de menace. Franchement, on a du mal à comprendre comment ça peut se jouer, ça. On pourra en parler. Je pense que Mathieu a aussi beaucoup de choses à dire. Mais typiquement, là, on n'est pas du tout sur un individu isolé, par exemple. Il y a toute une famille. On y va ? Allez, Mathieu, de la hausse là-dessus. Non, mais toute histoire est singulière de ces gens qui sont passés à l'action. Et toute histoire est assez spectaculaire. Moi, ce que je voulais juste dire en préambule, c'est que le terrorisme nous sort toujours de la rationalité. On l'a ressenti dans nos tripes tous, vendredi, quand ça s'est déroulé. Et là, il y a deux rationalités qui ont été totalement ébranlées. C'est la rationalité statistique, qui fait, pour répondre un peu d'avance à ce que vous disiez sur la France et les autorités françaises face au terrorisme, c'est le premier attentat de l'année. On arrive à une série qui est finalement dans des eaux basses avec une victime à Arras qui, effectivement, donne un bilan terrible. Mais quand on se souvient de l'année 2020, Samuel Paty, l'attaque à Rambouillet, l'attaque à Nicolas Appert, l'attaque à Notre-Dame de Nice, des bilans totalement affreux. Donc, on est sur des chiffres qui sont… Pardonnez-moi, ça, c'est des attentats qui ont été réussis. Pardonnez-moi le terme. Bien sûr, celui d'Arras qui a réussi aussi. Il y en a quand même beaucoup, apparemment, qui échouent. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de menace. Il y en a 37 qui ont été échoués. Oui, bien sûr. Moi, je parle de la réalité des théoristes qui sont passés à l'action. Et l'autre rationalité, et ça rejoint totalement cette réflexion, qui, je pense, est totalement mise à mal par ce qui est arrivé, c'est que le profil de l'assaillant d'Arras entre dans un scénario qu'on aurait pu écrire parce que c'est quasiment celui qui s'est produit le 16 octobre, il y a tout juste trois ans, à conflant Saint-Honorin, un homme seul, qui agit seul, dans un établissement scolaire ou devant un établissement scolaire, avec une injonction venant des réseaux sociaux, venant de l'actualité internationale, et par ailleurs, avec un cadre familial étant sur la même région, le Caucase, la Tchétchénie, et avec, en plus, pour lui, des éléments qui vont apparaître dans les heures et dans les jours qui viennent, mais qui sont particulièrement effrayants, qui sont de deux ordres, son frère, qui est condamné après une tentative d'attentat en 2019 contre l'Elysée, c'est pas rien, encore une fois, c'est des parcours singuliers, mais il ne faut jamais négliger cet aspect de la cible principale, la tour Eiffel, l'Elysée, qui est une espèce de grand... – C'était allé loin, cette tentative ? – C'était allé particulièrement loin, même si c'était un infiltré de la DGSI qui avait réussi à déjouer cette action de façon assez longue au moment de la livraison des armes, mais le frère de la Sayandara, ça avait un rôle très particulier sur lequel on va pouvoir encore revenir, c'était celui de faire la communication sur l'acte terroriste. Il y avait une équipe qui était chargée de passer à l'acte, avec des kalachnikovs, tout ce qu'on pourrait imaginer, on ne va pas refaire ici ce dossier compliqué, mais il était, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la cellule médiatique, qui sont des cellules extrêmement structurées, et ces structures-là, de communication, dissimulées ou non, ont été réactivées dans les jours qui ont précédé le 13 octobre et l'assaut du lycée Gambetta à Arras, pour mettre en place une dynamique. Il y a aujourd'hui, en ce moment même, des enquêtes qui sont menées pour savoir quels sont les liens de communication qui ont pu être faits entre cet homme, qui était Fiché S, qui a été contrôlé la veille par la police nationale à la demande de la DGSI, et son frère, qui était à la maison d'arrêt de la santé, et un autre détenu, qui était actuellement à la maison centrale, au centre de détention de Demounizer. Que se sont-ils dits ? On est malgré tout dans une structuration qui a été démontrée à l'instant. On va revenir sur la question du rôle des prisons dans le passage à l'acte. Léthi Strauch-Bonnard, je me tourne vers vous. Je vous ai dit, dans la présentation, assez en colère, ça vous met encore plus en colère d'entendre ce que dit Mathieu Delahousse, à savoir que, finalement, il dit que tout était écrit. C'est-à-dire que c'est tout à fait un genre de profil. On n'est pas, malheureusement, on est sidéré, mais quand on regarde à francs, on n'est pas forcément surpris. Oui, et je pense que beaucoup de Français partagent mon sentiment. Aujourd'hui, après, on ne peut pas non plus... Quel est votre sentiment ? Essayez de le préciser. Il y a plusieurs choses. La colère, c'est un sentiment, à nouveau, que je pense que beaucoup de personnes partagent aujourd'hui, parce qu'il y a un effet de répétition, en fait, qui devient un petit peu insupportable. Et vous l'avez très bien dit, en plus, quand c'est de la répétition mimétique, on a l'impression qu'on a été impuissants. Et je ne dis pas ça pour accuser quiconque en particulier. C'est quelque chose de collectif. Et de toute façon, quand on est attaqué, on n'est pas responsable du fait d'être attaqué. Mais ce n'est pas seulement ça. Ma colère, c'est aussi ma réaction par rapport à la réponse politique. Et je ne parle pas que de la réponse administrative, policière, sécuritaire. Je pense que tout le monde fait de son mieux sur le terrain, dans l'administration. Je pense à la réponse du président de la République, notamment, quand il s'est exprimé à Arras. Je pense aux autres réponses qui ont précédé, à tous ces discours, en fait, qui sont des discours de déploration, de lamentation. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, la tristesse, je n'ose imaginer la tristesse des proches, des personnes qui sont touchées par le terrorisme. Mais là, je ne parle pas des proches. Je parle d'autres personnes comme nous, qui pouvons commenter, mais aussi des dirigeants, qui ne sont pas là simplement pour dire qu'on est triste et qu'il faut rester unis, mais ils sont là pour dire que nous avons été touchés, que nous avons des ennemis, et que nous n'allons pas laisser les ennemis nous faire du mal. Donc c'est ça, la colère. Je ne dis pas du tout qu'ensuite, il faut agir selon cette colère et faire des choses inconsidérées. Absolument pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas qu'il y ait cette émotion et qu'elle ne soit pas exprimée plus fermement. J'ai écouté plusieurs fois l'allocation du président de la République vendredi et je suis un petit peu consternée. Je ne trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur de l'événement aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de réagir sur le plateau, mais Véronique Dengraff d'abord. Sur cette question de la sidération et de la colère, je me souviens avoir fait avec vous des émissions sur l'Ukraine, sur les crimes de guerre, et vous étiez un peu aussi agacée par « Ok, on peut pleurer, mais il faut aussi agir ». Il faut faire quelque chose de ça. Est-ce que c'est pareil ici ? Je voudrais juste revenir à la question que vous avez posée au début, c'est pourquoi un prof d'histoire ? Allez-y, si vous voulez. Juste un point. Mais vous n'oublierez pas ma question sur le choix. Et je n'oublie pas ma question assez rapidement. Depuis la Renaissance, les humanités, les humanités dont l'histoire, font partie du bagage de l'humaniste, de celui de l'humain qui se voudrait humaniste. Ça veut dire que la connaissance est à la base de la civilisation. Et la connaissance des historiens, historiques, elle est assez particulière. Parce qu'elle suppose une interrogation. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ? Ça suppose qu'on ne sait pas, qu'on accepte de ne pas savoir. On n'a pas compris les choses. Et quelqu'un vous dit, ben voilà, en fonction le plus plausible, très sérieusement, il s'est passé peut-être ceci ou cela. Et ça, cette démarche-là des historiens, ça déconstruit complètement les systèmes de croyances totalitaires, qu'ils soient religieux ou politiques, les systèmes de croyances totalitaires qui verrouillent la vision du monde de façon totalitaire, le passé, l'avenir, pour toujours, à jamais, etc. Et donc le prof d'histoire, bien sûr qu'il est recherché. Parce que ce qu'il enseigne, c'est exactement ce qui déverrouille le totalitarisme de fond et qui fait que le système de croyances imposé est fragilisé. Ça, c'est une première chose. Quant à votre deuxième chose... Je vous coupe deux secondes. C'est une première chose importante. Ça permet de dire, c'est pas uniquement parce qu'il enseigne la laïcité. Vous dites, en fait, c'est parce qu'il enseigne l'histoire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une des disciplines la plus sérieuse, la plus simple, comme ça, la première des disciplines, la déshumanité, mais en même temps, qui est la plus radicale dans sa fragilisation des systèmes totalitaires. Je vous ai coupé, et après, Don Orbida viendra préciser un point. Alors, que faut-il faire, la lamentation ? Écoutez, moi, quand on a des récits à ce point horrible, je me disais, au fond, ce qu'il y aurait de plus, mais c'est pas du tout dans nos styles de vie, de plus noble, ce serait de faire, comme dans les tragédies antiques, on s'arrache les cheveux, on se met à la cendre sur la tête, on s'arrache les chemises, et on hule tous ensemble, comme le cœur des tragédies grecques, et ça aurait peut-être plus de sens, parce que quoi faire, quand on a comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on est comme des crétins, on dit... Bon, ça, c'est un premier temps. Deuxième temps, une fois, les mots sont toujours décevants, dire, oh, c'est horrible, oh, c'est atroce, oh, c'est tragique, c'est décevant, on n'est pas bien avec ce type de... avec le lexique. Alors, moi, je suis pour les analyses, de temps en temps, une toute petite chose, un exemple. Il me semble que dans la logique d'OCN redoutable, qui fabrique des ennemis, il y a un fait assez précis, qui est un petit mécanisme, d'ailleurs syntaxique, qui est, soit vous avez un ennemi individuel, dont vous détestez X, votre beau-frère, vous le détestez, vous voulez le couper en petits morceaux, très bien, soit vous avez un ennemi... Mais je pense que vous aimez beaucoup votre beau-frère. Soit vous avez un ennemi... Plus tous, vous les aimez. Un ennemi collectif. Ça veut dire, vous allez dire... Bon, je ne vais pas dire les juifs, mais disons les Périgourdins. Je hais tous les Périgourdins. Ça veut dire que vous faites automatiquement une extension du domaine de la haine. Ça veut dire que vous détestez les vieux, les jeunes, les nourrissons. Même le foie gras, vous le détestez. Même les jolis châteaux du Périgord, vous les détestez. Et les cimetières. Et vous détestez tous les symboles qui entourent une communauté, puisque votre haine est un objet collectif. Et vous voyez ça, ce n'est pas du sadisme, ce n'est pas de la psychologie, c'est un mécanisme syntaxique immédiat. Donc, si je déteste tous les Périgourdins, je veux tous les tuer, y compris les bébés. Vous voyez ? Et donc, le professeur, le philosophe, peut alors enseigner, s'il ne se fait pas assassiner, les façons dont on peut dégoupiller des petites... Plutôt que... Bon, bien sûr, que faire ? Qu'est-ce qu'il y a de plus digne ? Peut-être le plus digne serait de... Allez, on va dans les lycées... Demain, d'ailleurs, il y aura un temps, une minute de silence dans les lycées. On va donner la parole à Abdel-Norbidin, mais quand même, juste un mot sur ce que vous avez dit. Vous avez dit on pourrait quoi faire comme dans les cœurs antiques, se mettre à hurler, etc. Moi, j'ai quand même remarqué que j'ai l'impression... Alors, est-ce que je me trompe ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas une émotion absolument aussi puissante que pour Samuel Paty. Est-ce qu'on s'habitue à ça ? Est-ce qu'on est en train de s'habituer à ça ? J'en sais rien. C'est une question que je poserai et que peut-être on pourra en discuter tout à l'heure, mais Abdel-Norbidin, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, alors la modernité a un rendez-vous durable avec ce qu'on a appelé la banalité du mal. Oui, hélas. Bon, on est toujours dans ce schéma, hélas, de civilisation, bien sûr. Deux ou trois petites choses. D'abord, on est, moi je me souviens d'avoir été sur ces plateaux à partir de 2015, donc on a en effet cette impression de quelque chose qui se répète et je pense que les uns et les autres on s'est dit vendredi matin, ça y est, ça recommence. Voilà. Donc en réalité, c'est vraiment notre vivre ensemble et comme vous le disiez, notre capacité à réagir qui est testée sur la durée et qui est mise à l'épreuve. Il va falloir quand même qu'on soit capable de passer de ce que j'appellerais les émotions qui accablent et d'une certaine façon dans cet accablement il y a une forme d'impuissance, il y a un aveu d'impuissance, on est en colère, on est plein de désarroi, on est abattu, on sent des haines un peu indéterminées qui montent, etc. Des émotions qui accablent aux émotions qui mobilisent. Il va falloir véritablement qu'il y ait une mobilisation dans nos sociétés. Ben non. Et le meilleur moyen de la mobilisation c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire les uns et les autres ? Ça commence par les services de sécurité effectivement qui doivent faire leur travail, ça commence par la capacité effective du politique à protéger l'école mais ça nous engage aussi en tant que citoyens et c'est cet engagement qui va justement déclencher des émotions, on peut dire positives, mais des émotions comme la confiance, comme l'espérance, comme la fraternité. J'espère qu'on va parler de la fraternité. Parce que la fraternité, moi il y a quelques années, j'ai dit c'est la grande oubliée de la devise républicaine. On m'a souri poliment en se disant bon c'est un philosophe, il parle de choses complètement idéalistes. Mais moi j'ai dit mais attention, c'est justement parce que ça n'existe pas qu'il faut le faire exister. Premier point. Deuxième point pour rebondir sur ce que vous disiez qui me paraît très important. Alors je vais aller sur un terrain qui n'est pas tout à fait le mien. Moi je ne suis qu'un philosophe, je ne suis pas un historien. Mais il y a une histoire de la laïcité. Et l'école est porteuse d'une grande histoire de la laïcité. Et c'est justement parce que l'école a le courage aujourd'hui, il faut le savoir, d'assumer cette histoire de la laïcité. Par exemple, en ayant fait cette loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles, c'est-à-dire de ce qui pourrait introduire dans l'école toujours pareil pour la liberté, pour l'émancipation de la liberté de conscience des élèves. L'école doit être ce lieu sanctuarisé, pas au sens religieux, dans lequel un élève est mis à l'abri d'un certain nombre d'idéologies, d'aliénations, de suggestions idéologiques diverses. Et donc en réalité, pourquoi est-ce que l'école est visée ? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'école c'est la grande histoire de la laïcité française. Donc c'est à la fois le point fort et le point faible. Et parce que comme le disait Jean Jaurès, la laïcité, c'est la démocratie. Et c'est ça qui ne plaît pas aux fanatiques et aux religieux dogmatiques. Pourquoi ? Parce que la démocratie, on dit toujours, c'est le gouvernement des hommes par les hommes. On oublie la fin de la phrase. La fin de la phrase, c'est le gouvernement des hommes par les hommes, c'est-à-dire plus par les dieux. C'est-à-dire qu'en démocratie, Dieu ne peut plus faire la loi. La loi de Dieu ne peut plus prévaloir dans l'espace public. Et ça pour une religion dogmatique, sans même parler de celle qui est fanatique et prête à tuer, c'est très difficile à entendre. Et nous, en Occident, il nous a fallu des siècles pour l'entendre et pour entendre des chrétiens dire à partir du milieu du XXe siècle, tiens, peut-être que la laïcité, c'est une chance pour la religion. Pourquoi ? Parce que ça la délivre de sa volonté de puissance politique et ça lui permet de se concentrer sur ce qui est véritablement son affaire, c'est-à-dire le spirituel. Hugo Micheron, sur la question, il y a plein de questions qui me viennent par rapport à ce qui a été dit. Il y a la question de la résistance, notre résistance à nous, parce que vous avez écrit sur les démocraties face à ces mouvements-là. Et d'ailleurs, merci, parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je suis très heureux d'un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. J'ai intitulé le livre La colère et l'oubli. La colère. Et c'était pour, c'est précisément, je crois, ce que Madame, vous venez d'évoquer, à savoir pour sortir, pour sortir de ce qui a été en fait la seule réponse des démocraties face à l'évolution du djihadisme européen depuis 30 ans, c'est la colère au moment des attentats, au moment des pics, et l'oubli dès qu'il n'y en a plus. Et moi, ce que je montre dans mon travail, on a parlé d'histoire, c'est qu'il y a une histoire du djihadisme européen, qu'il y a une géographie du djihadisme européen, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre conscience, à faire sens de cette réalité qui nous dépasse parce qu'elle frappe et elle nous sidère, et qu'il y a eu trois phases depuis les années 90, une phrase avec une implantation de ses idées, parce que le djihadisme n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas poussé comme ça dans une forêt comme des champignons, il y avait eu un individu qui était le premier djihadiste. Donc je suis parti de cette question de recherche qui est très simple, vous voyez, on n'est pas allé chercher la lune. Donc qui étaient les premiers djihadistes ? Comment est-ce qu'ils sont arrivés en Europe ? Comment est-ce qu'ils ont fait ? On était sur des douzaines d'individus qui, dès le début, ils n'ont pas préparé des attentats quand ils étaient là en Europe. Dès le début, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des machines de prédication, ils ont diffusé leurs idées, ils ont monté des associations, ils ont monté des écoles privées, ils ont fait des cours du soir, ils ont commencé à prêcher dans la rue. Alors au début, ils étaient pris pour... Un peu aussi d'action sociale dans les rues, un peu comme les frères musulmans dans les pays arabes. Ils se sont inspirés de tout un tas de méthodes que d'autres mouvements de l'islamisme avaient déjà popularisées ou qu'ils avaient déjà en tout cas côtoyées. Après le 11 septembre 2001, on est sur une nouvelle phase. Là, on commence à avoir du djihadisme européen, c'est-à-dire des Européens qui rejoignent ces idées. On a des premiers attentats à Londres, à Madrid, etc., au milieu de la décennie. Et puis, à partir des années 2010, troisième cycle, et c'est le plus gros à date, c'est celui de Daesh. C'est là où on a 6 000 Européens tout d'un coup. Donc entre les années 90 et le milieu des années 2010, on a fait x100 sur le nombre de djihadistes en Europe. Donc ça veut dire que le phénomène s'est accéléré. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'évidemment, le djihadiste, quand il frappe, on le voit. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'il fait dans ce que j'appelle les périodes de marée basse. Et la question à savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est encore dans une période de marée basse ou est-ce que c'est en train de revenir, bien évidemment. Mais sachant que les niveaux sont plus élevés qu'avant. Et donc, il faut travailler sur toute la dimension politique. Et l'acte terroriste, c'est la fin du film. Il faut s'intéresser à tout le film. Vous dites oubli. Est-ce qu'il faudrait peut-être aussi entendre déni ? Évidemment. Ça fait, je dirais, je mets tout ça. D'ailleurs, j'ai une très bonne question puisque je m'étais posé la question. Est-ce que c'est la colère déni ? Je ne le savais pas. Mais l'oubli, c'est plus passif. Et quelque part, c'est plus inconscient aussi que le déni. Mais la question qui convient, c'est de transcender ça. Et il y a des termes qui ont été évoqués et je pense que c'est la question que se posent aussi beaucoup de Français, c'est de savoir comment est-ce qu'on agit. Et sur la partie terroriste, si vous voulez, ça, c'est à l'État de le faire. OK. Bien sûr. Mais sur tout le reste, c'est une question qui est politique, qui touche les citoyens. Un exemple très simple pour finir, c'est un recruteur que j'avais rencontré de Daesh à l'époque qui avait été en tout cas condamné pour ça. Lui, il m'avait dit mon travail, c'est le même qu'un éduc dans les quartiers, mais à l'envers. Donc, vous voyez, on revient sur la question d'éducation. Et donc, ça, si on comprend ça, l'armée de réserve, si vous voulez, elle n'est pas dans la police ou dans l'armée. L'armée de réserve, elle est sur les dizaines de milliers d'individus dont dispose l'État et l'État est équipé et les citoyens sont là. Mais il faut avoir conscience de cet enjeu et c'est tout l'enjeu, c'est de prendre conscience de cette réalité, malheureusement, djihadiste. Mathieu Delahousse, quand on est grand reporter à l'Obs, quand on travaille sur ces questions-là, en particulier, pas que, mais en particulier, ces questions-là, ces moments dites, vous avez parlé de marée basse, je ne sais plus quel terme vous avez employé, d'oubli entre pics d'attentats, comment est-ce que vous mesurez, que la menace continue pour autant d'exister ? C'est ça qui est compliqué, c'est le détail des individualités face à ce grand mouvement, qui est effectivement un mouvement qualifié de marée et qui est très pertinent, mais les individus continuent à être ancrés, sans vouloir faire de métaphores marines particulières, mais j'avais fait, moi, cette expérience quand j'avais fait le livre La Chambre des Coupables, c'était d'aller pendant un an à la 16e chambre correctionnelle qui jugeait ce qu'on appelait les petits djihadistes, ce qui m'a toujours, entre guillemets, amusé comme expression, et en réalité, c'était des gens qui étaient ancrés dans leur vie quotidienne avec une question qu'on n'a pas encore posée beaucoup, et on n'a, je crois, pas encore prononcé le mot, c'est le droit, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, comme l'assaillant d'Arras, viennent en France ou se convertissent à l'islam radical avec une force absolument incroyable, c'est une idéologie qui a une puissance absolument démesurée dans leur vie quotidienne, évidemment, dans le passage à l'acte et dans l'influence aux autres, et on découvrait, dans ces audiences correctionnelles relativement classiques, pour des faits matériels qui souvent étaient assez indéfinis, tout un pan qui s'ouvrait, par exemple, lors des perquisitions. On découvrait que lors d'une perquisition administrative dans une ville qu'on croyait tranquille, chacun peut imaginer la ville la plus tranquille autour de la sienne, vous aimez le Périgord, pour vous, ça sera Sarlat, et vous avez des familles entières qui vivaient avec un drapeau noir de Daesh dans le salon, dans lesquelles les jeunes filles mineures étaient voilées de façon permanente, dans lesquelles il y avait des lectures qui étaient des lectures sur des livres qui étaient, ce n'est pas le terme technique exact, mais sur la liste noire de la DGSI, et finalement, les pouvoirs publics n'avaient, sauf en cas de coût sur les enfants, défauts d'éducation ou des choses comme ça, aucune possibilité de gérer les choses, et je ne veux pas sombrer à mon tour dans aucun lyrisme, mais c'est vrai que dans ces audiences à la 16ème chambre, moi je regardais la magistrate qui gérait uniquement ces questions de droit, l'association de malfaiteurs en relation à une entreprise terroriste, 10 ans, courus, le petit suivi à la fin, et au-dessus, il y avait une Marianne, vous savez, comme dans tous les tribunaux, et en fait, au bout d'un moment, je regardais plus la Marianne que la magistrate, parce que la magistrate ne pouvait être que dans son rôle, et la Marianne, elle était la Marianne de l'éducation et c'est vrai que c'est terrible pour tous les professeurs, parce que moi, je connais assez mal le milieu de l'éducation nationale, mais je pense que le deuil, aujourd'hui, il est double, le deuil de ce qui s'est passé à Arras et à Conflans, mais c'est aussi le deuil de la mission, il y avait la difficulté, effectivement, des services sociaux qui n'avaient pas réussi à suivre ces gens, et puis pour ma petite part, et c'est un aspect effrayant aussi, c'était l'accès à l'information de tous ces djihadistes, quels qu'ils soient, que ce soit les convertis, un tiers, les femmes, un tiers, les gens qui ne sont pas les gens qui sont bi-nationaux, il y avait un contact avec l'information qui était démentiel, notamment dans les grandes phases d'actualité, comme celle qu'on vit aujourd'hui, comme celle du 11 septembre, et c'était, il y a une bulle, en fait, il y a une bulle, il y a une bulle comme un ballon, mais comme la bulle immobilière, si vous voulez, on se demande, est-ce que ça explose, est-ce que c'est sous-jacent, est-ce que c'est un marché paralysé, on ne sait pas, c'est les bases d'eau, et en fait, pour répondre à votre question, cette réalité-là, aujourd'hui, elle existe aussi beaucoup dans les prisons, dans les prisons, il y a actuellement à peu près 400 TIS, comme on dit, théorie islamique, qui sont dans les prisons françaises, il y a 90 femmes parmi eux, et il y a des mouvements particulièrement sidérants, il faut bien le dire, en termes de communication entre elles, entre celles qui arrivent à être dans la désistance et celles qui restent dans l'action, il y avait, et je termine juste là-dessus, il ne faut pas me lancer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exemples, mais la semaine dernière, s'est terminé à Paris le procès de Bagnanville, ces policiers, tués chez eux, autre sanctuaire, et lors de ce procès, ont été vues plusieurs femmes de djihadistes qui sont dans une radicalisation encore totale, et c'est vrai que c'est encore compliqué à gérer, parce qu'elles sont arrivées au bout de leur peine, mais c'est l'une des grandes problématiques aujourd'hui, on les appelle les sortants, une fois qu'on a fait sa peine en France, on est libre, on reste dans le droit, on reste dans le droit, et c'est une notion qui fait aussi que notre sidération, elle doit être contenue par cet aspect-là, et cette colère, elle doit être effectivement maîtrisée par des éléments de constitution, de code pénal et de politique. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, en vous entendant parler, je me disais qu'on ne pouvait pas ne pas parler aussi du fait que la personne qui a commis ces attentats n'aurait pas dû se trouver en France, puisqu'elle aurait dû être expulsée, si j'ai bien compris. Je précise, en 2014, la famille est en Bretagne et elle est frappée d'un arrêté d'expulsion du territoire, des associations humanitaires vont se mobiliser pour éviter que notamment les enfants, le fameux terroriste à l'époque était un petit garçon, soient sortis de l'école, on explique comme très souvent que c'est des élèves qui ça se passe très bien, etc., on ne peut pas en douter à l'époque en tout cas, le ministère de l'Intérieur va plier et effectivement, ils vont rester sur notre territoire. C'est quoi votre lecture de ça ? Vous dites « flower power », est-ce qu'on est un peu « bisounours », trop naïf ? Quand j'ai écrit ça, c'était sur Twitter, je pensais à Emmanuel Macron. Oui, mais est-ce que ça rentre dans votre logiciel ? Non, là, ce serait un peu caricaturel de ma part, mais simplement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés face à un dilemme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons construit un arsenal juridique qui protège les droits de l'homme et c'est une très bonne chose. On a des cours internationaux pour ça et évidemment, c'est un grand progrès, mais je crois que la difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous sommes face à des individus que nous devons protéger parce que ce sont des êtres humains et qu'ils bénéficient de ces droits, mais en même temps, ces individus peuvent parfois être très dangereux pour d'autres individus et pour des nations. Et je crois que la grande difficulté de notre époque, c'est celle-là, c'est-à-dire comment trancher ce de Gordien d'une certaine façon sans écraser les libertés individuelles parce que c'est très important de les conserver, mais en même temps, en conservant, si vous voulez, le vivre ensemble, c'est tellement galvaudé comme expression, mais disons la capacité à être une nation. C'est le fameux piège dont on parle souvent après les attentats, renoncer à nos principes pour se protéger. Allez-y, terminé, puis Abdel Nourbida, vous voyez bien qu'aujourd'hui dans le paysage politique, on est face à deux positions extrêmes. Des gens qui vous disent à droite, très à droite, écoutez, on laisse tomber tout ça, on sort des traités, on va faire notre histoire, on expulse tout le monde. C'est très facile. L'idéologie, c'est toujours facile. Pas si facile d'explicer tous les fichiers. Non, mais l'idéologie, c'est facile de dire des choses. Je n'ai pas dit que c'est facile d'explicer. De l'autre côté, nous avons des gens dans le déni pur qui vous disent mais non, mais ces gens sont tous des victimes par définition. Nous ne pouvons rien faire contre eux et puis de toute façon, s'il y a un attentat, s'il y a quelque chose, s'il y a radicalisation, c'est parce qu'on les a maltraités. Tout est de notre faute. Nous savons bien que c'est bon. Non, mais j'exagère à dessein. Et de moins en moins de gens pensent cela quand même. Oui. Ou le disent en tout cas. Mais nous n'avons pas trouvé encore la solution politique pour arriver à faire le compromis entre ces deux impératifs. Allez, Abdel Nourbida et puis ensuite, on débattra avec nous pour qu'on vous entende parce que là, vous commenciez à parler ensemble. Allez-y, Abdel Nourbida. Très rapidement. Bon, vivre ensemble, je suis comme vous. L'expression est un peu tarte à la crème mais je pense qu'il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les expressions qui, dans notre arsenal, nous permettent de nous ressouder et de reconstituer une culture, une détermination, un engagement commun. Vous savez, je reviens sur cette question de la naïveté qui me paraît importante. Une des raisons pour lesquelles je suis devenu philosophe, c'est que très vite dans ma vie, j'ai eu besoin de réfléchir parce que j'ai été confronté très tôt à un des mouvements, un des premiers mouvements en France qui était un des mouvements radicaux qui s'appelait le Jamaat Tablir. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur le Jamaat Tablir. C'est un mouvement piétiste qui est né, je crois, au Pakistan dans les années 20 et j'ai été confronté très tôt, littéralement éberlué à cette foi radicale. Comment y avez-vous été confronté ? J'ai été confronté parce que je viens de Clermont-Ferrand et il y avait à Clermont-Ferrand une cellule qui était très active de cet islam. Alors, à l'époque, ils n'allaient pas à l'action terroriste, pas du tout. Ils étaient apolitiques mais ils vivaient dans une espèce de société parallèle et en étant mûs par une foi absolument prodigieuse mais je dirais aussi prodigieuse qu'elle était fanatique. Et donc, moi, j'ai eu besoin en tant que jeune musulman de me positionner par rapport à ça. C'est pour ça qu'il fallait que je devienne philosophe. Il fallait que je prenne un petit peu de distance critique mais n'empêche que j'ai pu côtoyer de près. Ça m'a donné une expérience je dirais qui est très précieuse et qui, à mon avis, est trop rare dans nos sociétés sécularisées. On a oublié ce que c'est que le religieux. On a oublié la puissance du religieux et une puissance, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est-à-dire que c'est véritablement cette question de la métaphysique, de la transcendance, de l'existence de Dieu, du sacré, du sens profond de la vie, etc. Mais le sacré, ça peut monter à la tête avec un pouvoir de fascination qui est terrible et qui déclenche des puissances dans l'être qui sont vraiment des puissances de destruction à peu près sans équivalent. Donc, je crois que notre effet de scélération, c'est aussi ce choc avec une radicalité dont on avait à peu près perdu l'expérience ici. Notre naïveté, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas ça et qu'on préfère oublier quand c'est trop violent et trop dur parce qu'on n'a pas accès à ça, c'est ça ? Tout à fait. Et je pense, si je peux me permettre, et pour rebondir sur ce que disait Hugo Michon tout à l'heure quand il parlait des phases du djihadisme, nous avons intérêt à nous réaculturer à tout cela, c'est-à-dire à reprendre conscience de la difficulté dans une société de faire avec le religieux et avec les démons qui menacent le religieux, pas seulement du côté de l'islam d'ailleurs. Pourquoi ? Pour un fait sociologique effectivement qui lui aussi a beaucoup évolué, c'est qu'aujourd'hui la présence de l'islam en France, ce sont des millions de musulmans par rapport auxquels la première chose à faire, je le dis toujours, c'est de ne pas faire l'amalgame. Ces musulmans ne sont pas des radicaux, ne sont pas des islamistes, mais ils ont une foi religieuse qui est vivante, une foi religieuse à laquelle il va falloir trouver une place dans la société française, multiculturelle, une place dans la démocratie, ils sont capables de la prendre, on ne va pas faire contre eux, on va faire avec eux, mais ça suppose qu'on retrouve une expertise sur la manière d'intégrer le religieux dans une démocratie laïque, c'est-à-dire où athée, croyant, agnostique, tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Véronique Tamgrappe. Non, je vais juste revenir à la 1 sur cette question de l'oubli, le regarder, chaque nouvelle tragédie infernale, sidérante, nous fait oublier la dernière, exemple, l'Ukraine terminée. Or, les attaques continues, les assassinats, les tortures, les viols, etc. Donc, c'est extraordinaire comment tout à coup, et parce qu'on ne peut pas, alors il ne faudrait peut-être pas moraliser, se culpabiliser, peut-être pour l'être humain, cognitivement, ce n'est pas possible de se souvenir avec une même intensité de toutes les tragédies à égalité. C'est quoi, un trop-plein de chocs, un trop-plein d'émotions ? Il y a des mécanismes, et là encore, par exemple, autant on est sensible à l'assassinat d'une seule personne, ça nous rend fou, nous sanglotons, un gros bouillon. Mais l'assassinat de N personnes, c'est une chose bien connue, c'est une statistique. Mais quand même, c'est troublant, c'est-à-dire que... Quand on tue une personne, c'est un drame, et quand on tue ça, c'est une statistique. Et cette banalité, en même temps, elle est quand même très troublante, parce que ça veut dire, regardez l'oubli, le déni, etc. En fait, c'est une incapacité très profonde d'imaginer, sinon je crois qu'on deviendrait fou, N assassinat, un point extrême, un seul professeur, on peut le comprendre, mais ça, on ne pourrait pas le comprendre. Mais... Bon, je vais... Je... Allez-y, vraiment, personne ne vous coupe. Personne ne vous coupe. Non, si vous voulez terminer, allez-y. Non, sur l'autre question que vous avez abordée, donc sur cette question, moi, j'ai souvenir, je suis d'une génération où les attentats, les assassinats, c'était fin des années 70, tous ces groupuscules au Japon, en Italie. Alors, c'était politique, c'était les groupuscules d'extrême-gauche. Alors, il y a eu des livres comme les vôtres, remarquables, avec des prix, on a fait la généalogie, ils devenaient... C'était la politique prise aussi au sens eschatologique du religieux, ils s'entretuaient entre eux, ils étaient infernaux avec les femmes, bien qu'étant ultra-fausses de marxistes, enfin, bref, c'était toute une époque. Et donc, et là, maintenant, voilà, et la génération, donc, voilà, ils sont morts, ils sont vieux, ils sont en prison, ils sont... et le système de croyance qui rendait leur foi politique vivante et qui les amenait à aller assassiner en pensant que c'était une mission sacrée, s'est effondré et tombé en désuétude. Là, maintenant, vous avez cette question, quand vous avez un système de croissance qui valide votre assassinat et qui le transforme en mission sacrée, on ne peut rien faire. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Entre la fin, sans doute, du XVIe siècle, même un peu avant, la fin du Moyen-Âge et la fin du XVIIe siècle, il y a eu en Europe environ plus de 100 000, sur la base de dossiers juridiques, plus de 100 000 femmes, voire 150 000, brûlées vives comme sorcières. C'était, voilà, ils brûlaient vives et il paraît que c'était le corps humain féminin se tordait dans les flammes, c'est vrai que c'était très intéressant. Et après, voilà, le système de croyance à l'époque qui faisait que les gens avaient peur de Satan, une peur panique, avaient peur de la sorcellerie, avaient peur, fait qu'ils voyaient ça comme une espèce de chose très agréable et très reposante et très rassurante. Et nous, maintenant, nous disons crime infâme, crime infâme. Autrement dit, quel que soit le contenu religieux et idéologique de ce système de croyance qui peut tout à fait être post-stalinien, qui peut être tout à fait non-religieux, à partir du moment où il sous-tend et où on est tellement sûr que l'ennemi est là, le méchant, ce n'est plus une question de criminalité perçue. Donc, vous avez cette situation où les crimes, non seulement, peuvent être atroces, comme des femmes brûlées vives, mais ne plus jamais se terminer, puisque plus personne ne perçoit leur dimension criminelle. Hugo Micheron, je reviens sur une dimension qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec Mathieu Delahousse, il évoquait les profils des uns des autres et il y avait une image qui me revenait, on a l'insentiment de gens qui sont dans une bulle, vous évoquez la question de bulle, à la fois dans l'information qu'ils reçoivent et dans l'information qu'ils donnent, donc à la fois dans une forme d'irréel et hyper connecté. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est même dans ce cas-là, dans le cas de ce meurtrier, c'est même plus qu'une bulle, c'est une famille. L'effondrement de Daesh, c'est qu'on est passé de cellules terroristes à des cellules familiales djihadisées. Et donc là, on le voit bien, il y a le père, il y a cet individu en prison qui était impliqué dans cet attentat très grave contre l'Elysée et connecté en même temps à une idéologie qui a été produite en Syrie et en Irak par Daesh. Et donc, on ne peut pas comprendre aussi l'évolution du djihadiste si on ne s'intéresse pas au carburant. Alors le carburant, il y a l'idéologie, on a beaucoup évoqué. En tout cas, les éléments de déshumanisation à travers l'idéologie, il y a effectivement les nombres et la capacité de recrutement, les prisons jouent un rôle important là-dedans, mais il y a aussi, c'est important de le voir, le djihadisme européen se développe en même temps qu'apparaissent et que se sophistiquent les réseaux sociaux. Et là, on rentre en 2023, bientôt 2024, dans un monde qui va être totalement différent de celui qu'on a connu puisqu'il y a une guerre informationnelle massive et que là-dessus, les groupes salafistes et les groupes djihadistes sont surreprésentés par rapport à ce qu'ils représentent numériquement et la quantité de propagande qu'ils propulsent, qu'ils arrivent à diffuser auprès de gens extrêmement jeunes sur les réseaux sociaux, là, ils ont réussi un coup, si vous voulez. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le premier espace de socialisation pour les 15-25 ans, ce qui veut dire que si vous êtes jeune, vous socialisez moins dans la cour de récré, si vous voulez, qu'à travers des applications, etc. vous informez moins en regardant ces politiques qu'en regardant le dernier, c'est regrettable, qu'en regardant le dernier tweet ou le dernier post sur TikTok. Et donc, tout ça crée des bulles, des bulles informationnelles, mais en même temps, crée des identités qui sont de moins en moins solubles avec le reste. Et là-dedans, le djihadisme produit une forme de cohérence qui peut s'interconnecter avec tout et n'importe quoi. Et le dernier élément qui a propulsé le djihadisme dans une nouvelle dimension, à chaque fois, à chaque décennie, ça a été des crises internationales. Et là, on en parlera, mais on a une crise majeure. On va en parler maintenant. On y est. C'est effectivement le conflit entre Israël et le Hamas. Quel rôle a-t-il pu jouer dans le passage à l'acte de ce terroriste à Arras il y a deux jours ? Elisabeth Borne, ce matin dans la tribune, dimanche, évoque un lien probable entre les deux. J'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui évoque avec une formule qui va vous intéresser, Hugo Micheron, l'ambiance du moment et il est plutôt inquiétant. Il est certain, en revanche, qu'une atmosphère, comme dirait les chercheurs, une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte, est évident. Depuis la semaine dernière, je me suis même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras, à une certaine réjouissance, a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical et nous pensons, comme d'autres services de renseignement occidentaux, que ces images permettent un passage à l'acte plus facile. Hugo Micheron, on y est là. Cette expression d'ailleurs « atmosphère djihadiste évidente », ça renvoie à quoi ? Il parle de chercheurs. De quoi parle-t-on ? Et je crois que vous savez très bien. Oui, en fait, il s'agit d'un chercheur, de Gilles Keppel. Moi, ce n'est pas une expression que j'utilise parce que finalement, je trouve que ça participe de créer justement une sorte de conglomérat autour de ce terme de djihadisme. C'est moins précis que ce qu'on a à disposition, à savoir que le djihadisme, au contraire, ce que je montre, c'est que c'est dans des territoires, c'est que ça a une histoire et que justement, c'est pas forcément... C'est pas une atmosphère. Non, c'est des individus qui, à un moment donné, vont sur Internet se nourrir, mais ce n'est pas n'importe qui non plus qui le fait. Donc, je pense qu'il faut au contraire réussir à être plus précis si possible. Après, c'est des discussions de chercheurs, ça n'a pas un grand intérêt ici. Non, en revanche, ce qui a un intérêt, c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il y a une menace djihadiste présente. Et effectivement, depuis deux jours, il y a eu des alertes à la bombe au musée du Louvre, au château de Versailles. Mais ça, c'est objectivable. Enfin, il y a des nombres, il y a des fichiers S. Et c'est le cas, c'est-à-dire que concrètement, et Mathieu Dalaou, peut-être que vous l'avez documenté, est-ce que depuis le début du conflit au Proche-Orient, on voit une menace djihadiste croître dans notre pays, en France, oui ou non ? Alors, depuis le début du conflit, c'est trop tôt pour le faire de façon judiciaire. Ce qu'a dit Gérard Darmanin, c'est qu'effectivement, il y a une quarantaine, je pense, d'incidents qui se sont déroulés. Donc, lui parle de cette atmosphère. Moi, j'avais essayé ces dernières heures de voir quel était l'impact de la politique internationale, de la géopolitique, des grandes idées sur les actes individuels. Et il y a deux choses qui ressortent assez nettement. C'est qu'effectivement, je me suis rendu compte que les procès que j'ai suivis, y compris V13, d'ailleurs, le Bataclan, les terrasses et le Stade de France, n'ont pas été évoquées beaucoup cette question israélo-palestinienne. Elle est tellement évidente dans leur esprit que ça n'est pas un point de débat. En revanche, dans les dossiers sur lesquels j'ai pu travailler, par exemple, c'est que l'antisémitisme des djihadistes français est souvent assez peu évoqué. Pourtant, il est souvent peu évoqué dans V13, dans les grands procès. Lors des procès, d'accord. Mais par exemple, en termes factuels, le premier attentat projeté en Europe qui est commis par Mehdi Nemouch contre le musée juif de Bruxelles est un acte antisémite. Et Nemouch Mehdi, qu'on a vu lors de ces procès à Bruxelles, que j'ai vu à Bruxelles et qu'on verra prochainement sur le dossier des otages à Paris, est un antisémite décomplexé absolu. Et il jouit beaucoup de ses réflexions absolument ignobles sur la communauté juive. Pardonnez-moi, juste l'antisémitisme de ces gens-là est nourri par un antisionisme ? Alors, c'est la notion sur laquelle je voulais arriver. C'est que je pense que beaucoup des djihadistes que j'ai vus, notamment en correctionnel, ne font pas la différence. Et je pense que c'est une notion qui n'est pas négligeable. C'est parce que je pense qu'ils sont, alors peut-être pas seulement eux, mais je pense qu'ils sont emmenés par une grande vague des grandes incantations à passer à l'action, mais ils ne font pas forcément ces différences. Et la présidente de la 16e chambre que j'évoquais tout à l'heure, parfois s'amusait à poser quelques questions sur l'islam de base, sur les piliers, sur les pratiques, ce que c'est halal, c'est haram, et parfois les prévenus ne le savaient pas. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas faire trop de statistiques, ça c'est évident, mais il ne faut pas non plus intellectualiser trop ces petits soldats et ces idiots utiles d'un djihadisme beaucoup plus global. Comment Abdel-Nobidhar entend cela, lui connaît si bien l'islam qui prône un islam éclairé et qui, je le disais en présentation de l'émission, avait demandé à ce que les dirigeants de la communauté musulmane française prennent la parole, notamment sur les crimes du Hamas de samedi dernier. Alors, non seulement prennent la parole, d'abord je vais dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre la parole, parce que voilà quelqu'un qui, au nom de la religion qui est la vôtre, se permet, au nom de cette religion, de commettre des actes qui sont d'une ignominie absolue, qui sont des crimes de guerre, qui sont des crimes contre l'humanité. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça et je ne peux pas laisser dire publiquement que ma religion serait la cause, le motif, etc., qui est à l'origine de cela. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous fait menace de nous entraîner avec lui dans la déshumanisation totale du monde, ma réaction, c'est non seulement la réaction du musulman humaniste, mais c'est la réaction de l'humaniste tout court, dont, en réalité, la communauté n'est pas la communauté musulmane, mais l'humanité tout entière. Comme on dit parfois, ma ouma, c'est l'humanité. Sinon, je n'en veux pas. L'ouma, c'est la communauté des croyants. Voilà. Sinon, je fais partie simplement d'une fraternité religieuse et on sait très bien que ce qu'adorent faire malheureusement les fraternités religieuses, c'est de se battre entre elles. Donc moi, je ne veux pas d'une fraternité particulière qui me coupe de la fraternité tout entière. Je voudrais revenir à ce que vous disiez là, qui me paraît, si on prend un petit peu de recul, un cas particulier d'une situation de fond à laquelle on est confronté aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. On est dans le village mondial. C'est très bien, parce qu'on est connecté, etc., mais le dommage collatéral, c'est que ça nous donne une perméabilité extrêmement grande à tout ce qui se passe à l'extérieur, en l'occurrence des frontières de notre pays. Quelle est la conséquence pour un pays comme le nôtre avec ses valeurs ? C'est qu'à cause de cette perméabilité, nous risquons de perdre la maîtrise de notre destin. Pas seulement notre identité, etc., mais la maîtrise de notre destin, c'est-à-dire d'être continuellement, comme ça, agi de l'extérieur. Et c'est aussi pour ça que ces phénomènes se reproduisent. Parce qu'en réalité, on subit cette perméabilité d'un contexte mondial qui tout d'un coup va s'hystériser et il y a un moment un impact chez nous. Donc en réalité, c'est aussi pour ça qu'on doit passer, comme je le disais tout à l'heure, des émotions qui accablent à des émotions qui sont des émotions d'engagement. Parce que qu'est-ce que c'est des émotions qui accablent ? On va... Regardez. Demain matin, mettez-vous à la place des professeurs. Ils ont peur. Cette émotion, elle est terrible. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire court en ayant peur ? Donc les professeurs ont peur. Je vous coupe. Non seulement ils ont peur, mais demain, ils doivent prendre la parole sur ce qu'il s'est passé. Nos concitoyens juifs ont parlé de l'antisémitisme. Ça fait longtemps qu'ils ont peur. Nos concitoyens musulmans, ils ne sont pas très à l'aise non plus parce qu'ils se sentent montrés du doigt et ils vont... Le risque, c'est qu'ils cultivent vis-à-vis de la société française un ressentiment. Un ressentiment d'une société qui les accuse de ceci, qui les accuse de cela, etc. Cette situation-là, en réalité, c'est une situation subie qui montre notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on se laisse enfermer par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et par l'impact, c'est-à-dire l'importation chez nous de quelque chose qui vient du dehors et on se laisse, à partir de là, réduire à l'impuissance. Et donc, on est dans la peur, le rejet, le ressentiment, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait, en réalité, il est là l'enjeu, comment est-ce qu'on fait pour récupérer la maîtrise de notre destin ? Comment on sort de ça ? Je n'ai pas la réponse, sinon nous ne serions pas là, mais je voulais même aller plus loin que ce que vous dites. Vous parliez de l'école, mais je pense qu'on ne protège pas notre école. Je ne parle pas de moyens sécuritaires ici. Bien sûr qu'il faut le faire, ce n'est pas le débat qu'on a ici. Je pense à un débat plus intellectuel, plus philosophique sur la façon dont on doit soutenir l'école et qu'est-ce qu'on attend qu'elle fasse, qu'est-ce que doit être sa mission très concrètement aujourd'hui. Le problème de l'école, c'est qu'on le sait, certains enseignants ne savent plus très bien comment traiter certaines questions d'histoire, le conflit au Proche-Orient. Ils sont face à certaines revendications communautaires qui, alors c'est là que ça devient très compliqué, relèvent de l'islamisme, peut-être, qui n'est pas le djihadisme, qui n'est pas la même chose que l'islam, mais c'est vrai que parmi nos concitoyens, il y a des gens qui ne se retrouvent plus, qui ne savent plus où sont les limites. Et je crois que l'enjeu, en fait, c'est de soutenir l'école. Et soutenir l'école, ce n'est pas seulement faire de beaux discours, lui poser des fleurs, dire qu'on va s'occuper de l'école. Alors d'abord, ce serait de peut-être beaucoup mieux payer les enseignants. Ça ne les protégera pas forcément. Non, attendez, le raisonnement. Je parle du long terme. On a abandonné l'école. On ne croit plus au savoir. On ne considère plus que l'école est le creuset républicain qu'il était avant. On ne le dit, mais on ne le fait pas. Si on croyait vraiment en l'école, ça ferait 20 ans qu'on mettrait beaucoup plus de moyens, qu'on serait fier de notre école, qu'on défendrait aussi peut-être notre histoire. Alors ça ne veut pas dire fanfaronner et estimer que la France ne fait que des choses extraordinaires, mais je pense qu'on aurait une vision peut-être un petit peu plus offensive, un petit peu plus à l'aise avec ce que nous sommes. En fait, c'est tout un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'école va très mal et les professeurs le savent. J'essaie de comprendre ce que vous dites. Non, ce n'est pas compliqué, mais j'essaie de... En tout cas, dites-moi si je me trompe. Parce que vous dites aussi que si l'école fait mieux son travail, des élèves qui ont été scolarisés dans l'école de la République n'auront peut-être pas cette tentation d'être aspirés par un trou identitaire, par exemple. Bien sûr, mais c'est aussi que collectivement, nous serons plus forts parce que nous serons ce que nous défendons. Je veux dire, je trouve vraiment intolérable d'entendre en permanence le gouvernement nous expliquer que l'école c'est la priorité numéro un et laisser du communautarisme prendre le pouvoir dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de quartiers. On le sait tous. Je ne vais pas revenir sur cette réalité. Et juste, je finirai par là. Le drame, c'est que... Et ça, c'est très trivial. Je pense que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas parmi nos dirigeants parce que leurs enfants ne sont pas dans les écoles où il y a des difficultés. Ils se sont échappés du problème. leurs enfants se sont échappés du problème. Vous imaginez que si tous les enfants des ministres étaient dans des écoles où le communautarisme public, déjà public, où le communautarisme est très puissant, on n'en serait pas là. Hugo Michon, est-ce que c'est un bon moyen de prendre le problème, c'est la question de l'école ? Oui, parce qu'en fait, la question posée par le djihadisme, encore une fois, ce n'est pas la menace sécuritaire. La question posée par le djihadisme, c'est la démocratie, c'est le système politique dans lequel on vit. On a l'impression... En fait, eux portent énormément de crédit à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que c'est là où toutes les valeurs sont diffuses et doivent s'enseigner, etc. Mais ils considèrent aussi qu'on n'a pas vu qu'il fallait protéger ou sanctuariser l'école et donc du coup, ils pouvaient multiplier les assauts comme ça pour intimider progressivement parce qu'il y a effectivement la peur physique qui est déjà... Enfin, je ne sais même pas comment on peut enseigner avec la boule au ventre et d'ailleurs, c'est l'assaillant, un des professeurs disait qu'il ne voulait pas lui tourner le dos quand il était élève de frères parce qu'il ne faisait pas confiance. Il y avait une peur. Donc, évidemment, cette peur, elle existe mais il y a tous les profs qui partent auto-censure derrière qui ne veulent plus aborder un certain nombre... Donc, en fait, c'est tout le système qui déraille à travers un geste d'intimidation. Et combien il y a de profs en France ? Il y a des centaines de milliers de profs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les démocraties, elles ont des valeurs et en fait, on a dévitalisé ces valeurs et c'est ces valeurs-là qu'attaquent les djihadistes. Donc, on le voit bien, il l'attaque par le biais des attentats mais il l'attaque par un mode d'intimidation intellectuelle, par la menace et progressivement, sinon on recule, sinon on arrête de parler. En gros, si Al-Qaïda devient le métronome de la liberté d'expression en France parce qu'en fait, il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo et qu'on n'ose plus parler des caricatures parce que, vous voyez, si on commence à intérioriser un certain nombre de choses, c'est toute la démocratie qui se grippe et les démocraties en Europe, elles ont 250 ans. J'entends, mais est-ce qu'on peut dire à un prof demain matin « Sois courageux ». Mais non, ils sont surresponsabilisés. C'est une injonction compliquée. Mais ils le sont souvent. Vous avez raison. Les profs sont surresponsabilisés, ils sont très courageux et ils font comme ils peuvent. Il faut dire ce qu'il y a. Mais la réalité, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des réponses et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Typiquement, ce qu'on décrit là aussi, c'est aussi le produit d'un débat public qui part dans tous les sens aussi parce qu'il est boosté par les algorithmes des réseaux sociaux et qu'on ne sait plus. Il y a eu une perte totale de sens à l'heure actuelle parce que la France est le premier espace numérique au monde, pardon, l'Europe est le premier espace numérique au monde, 1,5 fois les États-Unis et on n'a pas de contrôle algorithmique, on n'a pas de souveraineté algorithmique. Donc, les États-Unis ont les GAFA, la Russie, ils ont leurs réseaux sociaux, la Chine a ses réseaux sociaux. En Europe, nous, juste, on utilise ces outils. Résultat des courses, ces algorithmes sont designés sur la base de vision du monde américain avec des principes américains et on ne contrôle pas le contenu. Mais avec des enjeux de sécurité européens. Et avec des enjeux de sécurité européens où il y a de l'islamisme, où TikTok booste, si vous voulez, un certain nombre de contenus et ça, ce n'est pas normal. La réponse, elle est aussi politique mais sur ce plan très technique des réseaux sociaux par exemple. Je suis content qu'on termine quand même sur l'école parce que c'est quand même comme ça qu'on a ouvert notre discussion et que c'est sur l'école qu'on va la clore. Abdel Nourbilla. Alors pardon, mais sans vouloir boucler la boucle, je réitère mon hommage à l'école et je dirai les choses un petit peu différemment de madame. C'est-à-dire que moi aussi je pense que notre école n'est pas suffisamment soutenue mais l'école fait tout ce qu'elle peut. Ça je peux vous l'assurer de l'intérieur. C'est-à-dire que demain, comme tous les jours, nous avons dans l'école des milliers d'engagés qui vont aller faire vivre la fraternité, qui vont aller faire vivre la laïcité, qui vont transmettre la culture, qui vont transmettre le savoir. Mais le problème de l'école, c'est souvent qu'elle est, je dirais, la cristallisation de tous les problèmes sociaux qui ont lieu autour. Une école, elle n'est pas sur n'importe quel territoire. Quand une école est dans un milieu social, qui est un milieu dans lequel, ce qu'on appelle dans le langage de l'école, les CSP moins, c'est-à-dire les catégories sociales, sociaux, professionnelles, défavorisées, sont en ultra majorité. C'est-à-dire que vous avez 80% d'élèves, 90% qui viennent d'un milieu de difficulté. Avec des concentrations de pauvreté, avec une mixité ethnique qui n'est plus là, quand vous allez dans un certain nombre d'établissements, si vous cherchez un petit Louis, un petit Jean, pardon, un petit Jean, un petit Albert, vous n'allez pas le trouver. Tout simplement, eh bien là, je peux vous dire que quand vous rentrez dans l'école, vous allez discuter avec des CPE, conseillers d'éducation, vous allez discuter avec des chefs d'établissement, ils sont dans leur métier par vocation. Et je dirais que dans notre société, c'est une exception parce que qui aujourd'hui est dans un métier par vocation, avec la souffrance qu'on connaît dans le travail et la perte de sens au travail, l'école, c'est cet espace, mais je dirais qui a perdu la considération de la société. Ils ne sont pas soutenus. Et je pense que là aussi, c'est ça qui est intéressant, je disais, il ne faudrait pas qu'ils ne soient soutenus que lors des attentats. Voilà, et retrouver la maîtrise de notre destin, c'est peut-être tous se resolidariser autour de notre école, en commençant par de la considération concrète. Quelle est la situation matérielle des profs aujourd'hui ? Souvent, les professeurs vous disent qu'ils subissent un déclassement, un sentiment, et ce n'est pas seulement d'ailleurs un sentiment, c'est une situation objective de déclassement social. Donc, où est-ce qu'on en est du soin collectif qu'on prend de notre école ? Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que c'est une piste d'action. Là, on récupère une puissance d'agir pour parler comme Spinoza. vous voulez dire que les profs sont courageux. Non, moi, j'admire beaucoup l'école et dans les banlieues et le boulot quotidien et les pièces de théâtre qui sont montées. Donc, j'ai une grande admiration, je soutiens à fond, je reconnais les problèmes que vous dites. Non, moi, j'aurais voulu juste, je ne m'excuse pas sur l'école mais sur ce qui est arrivé depuis le 7 octobre. On avait toute notre culture historique, c'est de penser qu'il faudrait tourner le dos à la dernière guerre mondiale, il faudrait arrêter de comparer avec Hitler, etc. Et on a eu le retour de pogrom absolument à l'ancienne, ça touche. Ça, c'est quelque chose d'infernal et je pense qu'à l'école et ailleurs, on a tous été traversés par ça. Donc, voilà, on ne peut pas l'oublier. Merci beaucoup. Je vais terminer juste avec les mots d'une collègue de Dominique Bernard qui s'appelle Aurélie qui a permis à Libé de citer sa lettre donc je me permets à mon tour de citer la fin de la lettre. « Te voilà élevé au rang des martyrs, toi l'homme discret, une passion en remplace une autre et quelle perte pour le monde, je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta, Aurélie. » Merci beaucoup de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada